bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité de ce samedi 28 janvier 2023 d'abord l'actualité nationale série mondiale président de moyenne production est décédé ce samedi l'homme d'affaires s'était quasiment retiré du monde de la lutte depuis un bon moment avec des apparitions qui se posaient rares réputé être un fervent promoteur de la lutte dans toutes les régions du sénégal c'est réunion savait comment créer des champions de lutte en tendant la mais aux jeunes talents paix à son âme après son exclusion de l'assemblée nationale aminata touré qui compte poursuivre son combat ne sera pas seul dans sa lutte elle peut désormais compter sur le soutien du jeune leader politique à mon job carter le président de doha le sénégal a rencontré mimi touriste vendredi et les deux projettent déjà de mettre sur pied une grande coalition pour l'élection présidentielle de 2024 du nouveau dans l'affaire de viol sur mineurs concernant cet ordre ancien directeur général du coude et membre de l'APR placé sous mandat de dépôt depuis le 5 juin dernier l'ex pca de la saïd accusé de viol sur sa domestique est renvoyé en chambre criminelle par les uses d'instruction en afrique près de 8 millions de tunisiens sont invités à voter ce dimanche pour élire un nouveau parlement dont les prérogatives ont été grandement restreintes à la suite d'une réforme de la constitution introduite en juillet de l'année dernière par le chef de l'état kai saïd au moins une dizaine de civils ont été tués jeudi lors de deux attaques de terroristes présumés dans le centre ouest du burkina façon à environ 140 km de wagadougou selon en habitant l'une a eu lieu à dom un village de la commune de dassa l'autre à bachou korekoun sur l'international deux personnes ont été blessées par balle lors d'une attaque samedi dans un quartier de zéryzalem est au lendemain d'une fusillade ayant fait sept morts près d'un synagogue ces deux attaques qui surviennent après un raid israélien mortel jeudi à jenny ravive le risque d'une escalade de violences meurtrières entre israël israélien et palestiniens en espoir l'équipe nationale locale du sénégal poursuit son parcours au championnat d'afrique des nations favoris face à la mauritanie les lions ont tenu le rang en supposant un but à 0 pour se qualifier en demi-finale les lions locaux affronteront le vainqueur du match madagascar mozambique bambadien a été officiellement présenté au public l'orienté ce vendredi en marge du match de ligue 1 entre le club merl et rennes l'attaquant sénégalais a été transféré pour 8 millions d'euros plus bonus en provenance de marseille même chose pour son coéquipier en équipe nationale famara djejo mise à l'écart à anna lina sport depuis plusieurs semaines il a décidé de quitter ce club le club turc cet hiver pour rejoindre l'espagne où il s'est engagé en faveur de granada en d2 amara djejo a été présenté à la presse ce vendredi c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention à ce qu'on sénégal à betim reo c'est un groupe d'information bi dissen info internationale au pinal en aï bountem ti 3w point sén info point net d'ingén di mendi ambe pretou khibar tchabomu djote ti aï anam yougo r moham khibaru politik le ti walo kulturi bi ti osan ak ada khibaru tagadiyaram khibaru dine ak leplu khéou ti adouna bi men gena abonne wu ti youtube bou sén info internationale gil hamle kheou kisen reo ak feputi adouna bi sén groupe d'information sén info internationale dimbalou askan wii mo kota kadyo